Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur le stand Yamaha pour cet IFA de Berlin 2013 avec une nouvelle innovation technologique et une interaction avec le célèbre service de streaming Spotify maintenant présent dans nos amplis audio-vidéo Yamaha. Alors bien sûr vous connaissez tous le célèbre service de streaming Spotify, Yamaha inclut à présent cette compatibilité dans nos dans ses amplis audio-vidéo. Explication très simple compatible Spotify connect là où beaucoup de services se contentent d'envoyer en bluetooth ou on offre la musique vers l'ampli, Spotify connect va beaucoup plus loin puisqu'il s'agit cette fois ci d'un système de cloud. Devant moi un iPad je vais lancer un des titres vous l'entendez peut-être pas mais pour l'instant le titre est joué sur l'iPad et admettons que je veuille que ce soit mon ampli qui diffuse la musique. J'appuie en bas à droite sur le sélecteur et je vais basculer sur le RX-A830 ici sélectionné. Automatiquement mon ampli qui est connecté au réseau va basculer sur la musique que j'écoutais auparavant sur mon iPad. Il n'y a pas d'interaction directe entre l'iPad et l'ampli. Il s'agit bien des services de cloud. Comment ça fonctionne ? Mon iPad que je sois en wifi ou en 3G, que je sois près de mon ampli ou pas, va envoyer l'information sur le serveur d'envoyer la musique vers l'ampli. Donc pas de perte de qualité de connexion entre les deux. Vous pouvez également bien évidemment vous servir de votre iPad pour piloter votre ampli, par exemple baisser le volume général de l'ampli ou à l'inverse depuis votre ampli passer à la musique suivante. Là on a à présent enchaîné sur l'autre titre. Alors bonne nouvelle c'est que cette nouveauté n'est pas réservée exclusivement aux nouveaux acheteurs d'amplis Yamaha mais une mise à jour sera disponible gratuitement dès le mois de septembre pour rendre compatibles les RX-V73-75 avec Spotify. Même chose pour la gamme avantage RX-A20, RX-A30 et pour le tout nouvel ampli RX-S600 audio-vidéo Yamaha. N'hésitez pas à vous rendre sur yamaha.fr et sur Spotify pour tester le service pendant 30 jours et à très bientôt pour votre nouveauté Yamaha.